et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur hellcard et on est de nouveau à trois ce soir avec alastre gael den salut les gars salut salut et donc c'est bien le signe noir alors je teste un nouveau micro ce soir un vrai micro avec un pied joli et tout machin c'est c'est la nouvelle génération donc ça change normalement pas mal ma voix donc je c'est un premier test vous me direz si c'est si c'est entendable ou pas enfin je vais reste façon la rediff mais n'hésitez pas à donner votre avis alors nous on n'entend pas la voix que vous entendez mais il nous a fait une démo et on s'est dit mais c'est pas la même personne et pour ça que je précise que c'est bien moi c'est on nous a changé notre signe et merci pour le sub gael den bah écoute il n'y a pas de quoi pour ce que ça me coûte allez on est parti du coup donc on était au niveau 7 non on allait faire le niveau 7 ouais c'est ça et on avait pris cher ouais mais on n'est pas mort encore on se reculait voilà c'est ça moi j'ai un pansement donc je vais le soigner déjà voilà si je prends pas de dégages je me soigne non si je survis je me soigne parfait ça devrait être jouable moi dans l'idéal il faudrait que je termine à moins de 10 pv mais ah oui bienvenue sur le live salut baza j'ai pas vu s'il y avait eu le gif quand tu as lancé ton gif je regardais peut-être pas l'écran à ce moment là alors du coup moi je l'ai pas vu je crois pas l'avoir vu mais je regarde pas non plus forcément et moi je regagne 5 pv grâce à la transfusion yes pourquoi le son est si chelou et bah écoute mazamara j'essaye un nouveau micro merde c'est pas du tout ça les tous les potes en qwerty c'est vrai j'essaye un nouveau micro pour pour avoir un ma vraie voie enfin ma vraie voie ma voie avec vraiment de la profondeur et à et de l'efficacité et du coup et ben je suis preneur de tout autour normalement ma voie et celle d'alastre n'ont pas changé mais oui non excusez moi du coup je me concentrerai sur mes cartes un petit peu alors si c'est vraiment mauvais tu me dis mazamara enfin si ça fait vraiment bizarre je peux toujours repartir sur l'autre mais oh bah écoute chacun son truc un mazamara si tu veux pas nous regarder écoutons alors est-ce que ça change en mieux ou en pire aussi parce que c'est donc tu vois que c'est ouais j'ai chopé une malédiction la petite c'est le fait de tuer les lances vous faire piocher des cartes en échange si vous voulez beaucoup éternels ou la salue éternel alors tu peux te joindre à nous techniquement puisqu'on est déjà trois mais tu peux tu peux venir sur live assez cool mazamara s'ils sont et meilleurs c'est parfait ça me fait plaisir mais mes tests tendaient à donner à dire que c'était quand même mieux je peux en je peux même pas une araignée alors oui je rappelle éternel toi surtout parce que je crois que tu as le jeu les drogues twitch se sont activés si tu veux si tu veux connecter ton joël card sur le sur ton compte twitch tu peux avoir des petits émots et des détenus etc est ce que vous voulez piocher des cartes non vous n'avez pas de manoeuvre je fais 0 moi je vous en ai déjà fait plus fédéralement donc j'ai sacrifié tout le monde pour ça donc voyez il ya une petite a mani pas faire éternel il faut il faut aller en fait sur la sur la page principe il faut lancer le jeu en fait et sur la sur la page du jeu tu as un petit icône on dit qu'il faut relier il faut que tu rentres l'adresse de ton compte twitch et et voilà c'est en bas à droite sur la page d'accueil ouais c'est ça c'est là où il ya le menu avec le multijoueur campagne et compagnie là c'est là la mazamara bon courage pour ton tournoi 5 à 6 heures le tournoi de 5 à 6 heures à démarrer à cette heure ci ah ouais j'avoue waouh quoi du bois assez mazamara qui disait que c'était d'ice folk je crois attend je scroll d'ice phone d'ice ronan d'ice fox et c'est un autre jeu qui va sortir bientôt c'est différent j'ai pas de malédiction cette fois c'est là par contre j'ai mon illusion qui a pop et et puis tu as pris un peu cher alors moi je peux prendre cher mais j'espère bien de pas prendre si cher je peux faire comme dégâts de zone est ce que par là vous pouvez me mettre un tout petit peu de défense un commentaire tout à fait positif sur le ton son ouais merci beaucoup machine nickname bienvenue sur le live merci ça me suffit c'est juste ça me permet d'éviter les dégâts de pourriture moi ensuite je peux t'en tuer qu'est ce que je peux tuer je peux faire une grosse attaque de zone de autre côté il valait mieux que tu attaques du tien parce que toi tu prends des dégâts ouais ouais mais le truc c'est que voilà je prends la malédiction pour générer un peu moi je vais je l'ai touché c'est un truc de zone donc je les touchais pas voilà donc tu prends plus que deux mais c'est gaffe par contre dans ton dégâts de zone t'as peut-être pris du dégâts de pourriture j'ai pris un dégâts de pourriture voilà c'était prévu c'était prévu c'était exactement ce que tu voulais faire tout à fait comme on avait déjà plein de vie tu voulais être sûr d'en avoir un peu plus c'est lui qui m'attaque là il fait deux t'es celui là qui t'attaque ouais ouais qu'il fait deux je comprends parce qu'on allait on a la malédiction qui nous fait double dégâts ah c'est vrai 76% plus 60% essayer de le tuer et non parce que tu fais un dégâts de moins mais je me tendais à faire plus que ça quand même ce peu grave il y avait il y avait trois d'armure ouais c'est l'armure que j'ai pas calculé que je me remette dans le concept où tout à l'heure ça invoque des images à flèche à saumente je peux faire ça je peux faire j'ai un joli cône dans ta zone ça c'est fait je suis là je n'ai pas grand chose à faire à part taper ok d'accord ok ça me donnait des vices de faire ça donc voilà on va épuiser ce qu'on a presque pas putain j'ai plein de manas pour rien en faire c'est de vous faire piocher attend que le fait piocher un nom croque non je n'en fais pas piocher et quand j'ai quand il me reste du mois d'ailleurs un d'ailleurs chez le bon de façon on a on a fini là d'europe alors non j'ai pas mis de commande éternelle pour le drop désolé alors en fait pour le drop il faut que tu lances ton jeu et que tu le lis à ton compte twitch avec le bouton qui est en bas à droite pour ça et bah du coup après il suffit que tu regardes le live et avec ton combat le compte cotalier et ça va générer de l'heure tout seul au bout d'un certain temps je crois que c'est à partir de 30 minutes alors attend la page twitch des drogues je vais te la filer je vais te la filer c'est vrai que j'aurais pu la mettre tac tac et moi juste deux minutes avant que je passe mon tour est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter des marques non allez ah je peux pas c'est vrai que je peux ah oui j'ai un truc que je peux pas c'est ça avant c'est ça j'aime quand vous choisissez une carte de récompense vous ne pouvez plus passer d'accord allez c'est cool de choper alors du coup fin au tour il y a une liste pour ça coquet ça tour des monstres et une liste pour j'ai douze dégâts on va jouer jusqu'à ce qu'on termine le run c'est du anglaise donc ça peut être long mais on se voit que on a fait déjà un bon live la dernière fois là on va jouer jusqu'à ce qu'on termine le run c'est du anglaise donc ça peut être long mais on sera que les mecs ils prennent du soin quoi tous les hérots gagnent d'être pas assez sympathique transformer en une flèche mécanique ok alors qu'est-ce qu'on a des goutons ah oui ça c'est bon ça il le ton avec des ruines c'est la tête volée en suite bon j'ai un boss du araignée mois mais à miam miam je suis fou de vie à et faut choisir un modificateur de luxe ans ah oui exact c'était quoi les cartes entoilées ça fait les cartes entoilées c'est que tu vas-y à galer c'est que tu peux pas la prochaine fois que tu rejoueras la carte en fait elle fera rien en fait c'est voilà les hautes oublées de payer pour un chiant voilà donc c'est un peu chiant les monstres commencent la bataille avec cinq de blocage c'est pas le plus chiant général ouais c'est dur pour moi c'est pas pire je trouve ouais résistance à l'étourdissement c'est un peu chiant bon ouais mais c'est qu'un seul étage donc il va disparaître vite au pire mais je suis assez pour protéger ouais c'est que le premier tour ça pas ça passe un peu de conséquences moi j'ai pas de boss là non y'a que l'astre mais il y a que mazamer à l'astre quand les boss sont séparés c'est pas drôle moi je trouve les cadavres bouffies j'aime pas du tout mais là on n'a pas la run pt où on fait des milliards de dégâts au début de fight qui permet de tuer one shot les boss avant de les voir c'est vrai que cet objet au final on s'était dit bon ça fait chier j'aurais pas du le prendre mais ça a tellement sauvé la game quoi même à les classes le du harak ce boss là il n'est pas trop chiant c'est celui qui fait des oeufs c'est ça il fait ouais il fait des oeufs pour les monstres de fait par contre le méga zombie là à les cadavres boufflés c'est pas bon du tout alors oubliez pas qu'ils ont de la de la parade donc c'est pas la peine de forcément leur taper dessus la peine de s'énerver sur les dégâts c'est con ouais je veux bien parce que moi j'ai rien mais je te mets ce que je peux j'ai pas de possibilité à avoir est-ce que je peux tuer qui que ce soit je fais vite de dégâts tout le monde tant pis ça on va laisser j'ai trop de manas je vais prendre de dégâts c'est pas très très grave sauf que attend il ya combien de cadavres pour souffler il y en a plein qui font la gère j'ai une jolie attaque de zone de faire huit de dégâts de zone sur tous ceux qui sont à l'extérieur elle est très très forte le problème c'est que je prends avec la pourriture tu vas souffre en droit de trois dégâts de pourriture sachant que je vais déjà prendre 5 2 alors ceci dit j'ai une carte transfusion que je vais pas utiliser là ouais donc tu peux le faire faut aller ouais ouais voilà la transfusion je vais la garder pour le pour la prochaine ouais c'est très très fort et cette carte et c'est encore plus fort quand quand tu t'arrives à l'évoluer et c'est encore plus fort si les ennemis n'avaient pas eu 5 d'armure quoi ah bah oui ça et c'est encore plus fort quand j'aurais préféré ne pas l'avoir au premier tour je viens d'activer un comment j'ai d'activer une carte qui fait qu'on va gagner deux d'armure à chaque monstre tué ok à chaque fois que toi tu tues un monstre c'est ça non 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 d'accord on tue un monstre de manière générale quoi d'accord donc lui par exemple quand je vais le tuer hop je gagne de d'armure c'est pas tu gagnes de d'armure c'est oui c'est cool je vais acheter le celui-là très bien et hop je fais celui-là plus 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 toi je te donne alors ailleurs si tu es pour rajouter une marque sur lui et j'ai fini ça aurait été mieux de mettre la marque sur le boss ben en fait il l'avait il en avait déjà une et cela ils sont chiants donc si on peut les one shot c'est bien aussi comme il se met de la parade en plus à tomber des cailloux salaud tomber tomber une petite malédiction ouais c'est gentil un peu chier mais surtout qu'en plus j'ai de la belle attaque de zone à temps alors je peux transférer la marque oui mais non alors j'ai deux flèches assommantes ou deux flèches assommantes à ça y est tu vois je commence à être efficace s'il te plaît bim et pour l'araignée une petite baliste et bim et 0 maintenant comme ça c'est lancé de couteau lancé de couteau parce que je lançais un couteau peut-être un peu non 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 c'est ça qui est bon la récupérer en plus j'avais pas vu bon elle coûte 3 jouer maintenant mais je peux je pourrais les jouer deux fois la carte qui permet de gagner de l'armure de gagner de l'armure quand on tue des mobs bon je commence à taper sur le boss qu'est ce que je peux taper encore ils sont tous étourdis que faire heureusement qu'on n'a pas pris 53% de résistance oui non non mais bah ce serait pas bon du tout avec le build que j'ai quoi oh putain oh putain d'accord ah par contre il y a un petit elle commence à invoquer pas mal de fil là elle s'énerve un peu là ouais mais ah dommage je l'ai pas si j'ai la pluie d'acier donc c'est bon attendez 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 non non je peux je peux taper tout l'extérieur je fais 13 de dégâts j'ai relancé ma carte c'est abusé le jeu qui s'en sort plus à calculer quoi oh la vauche est-ce que tu veux un peu plus de dessommage et voilà bon ça y est je commence à être efficace il en reste un désolé ouais je pouvais faire qu'un de dégâts mais de toute façon il va être revêt avec les engins je m'inquiétais pas trop alors et une autre pluie d'acier allez une c'est pas assez ah on peut faire des cadeaux de j'aime bon bah c'est mort est-ce que je perds encore 6 pv max pour avoir j'ai l'artefact qui fait 50 de dégâts à un monstre aléatoire au début de partie ça pourrait être sympathique quand même ça pourrait être sympathique je perds 6 pv max donc tu commences à être un petit peu fort toi mais on est joueur ou on est pas joueur alors on est sur un run anglais c'est le genre de truc qu'on peut rentabiliser des pv tu pourras en gagner je suis joueur c'est le boss je crois les groupes chamaniques alors ça ça donne quoi double cumul de marque du coup je trouve une marque si je n'ai aucune attendez puis une aléatoire allez une aléatoire maîtrise de l'art allez une autre trouvaille faisons le build de l'astre maîtrise de l'art au bout d'un moment quand tu lances fou flèche qui assomme on a vu il y avait une certaine frustration à se dire ah bah c'est déjà terminé là on en glace au moins oui en plus on a deux boss je vous attendais depuis des plombes parce que vous faisiez plein de trucs alors que moi j'avais pas de gem ah par contre c'est chien il est où le boucle chamanique je le vois même pas alors les cartes bleues ne coûtent plus un de mana effectivement si tu mets ta souris sur comment sur le bonus la guidonne que tu vois en haut ça te le met en haut ouais ouais je le vois c'est le surling alors je peux faire pour l'autre je peux faire deux fois mon attaque de zone alors ça sera moins impressionnant mais bon par contre je peux pas du tout me défendre donc je compte sur vous les gars je peux pas du tout me défendre non plus il y a le fantôme là le boss fantôme qui met plus un sur toutes les cartes de compétences je vais essayer de vous faire piocher c'est bon c'est bon j'ai réussi à me débarrasser de mes problèmes bon après bon bah du coup je déclenche de la ressource dans ce cas là vas-y chop de la ressource c'est pas c'est pas oufissime comme démarrage moi je la réussis à générer un peu de coeur ah oui lui il augmente la force d'un autre monstre de 10 ah ça pique le cul c'est tellement bien dit voilà je viens de jouer la carte pour nous faire gagner comment ok de de l'armure quand c'est des gens meurent alors moi je peux faire je peux faire un stun par ici le stun je dirais pour pas que alors je peux je vais de toute façon vous pouvez donner des cartes ou pas là non je peux rien faire moi je peux vous donner une carte parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire de toute façon j'ai pas assez de vis heureusement alors là du coup il y en a pas un si vous descendez un mec à 1 pv je peux générer un peu de vis et commencer à faire du dps mais là sinon alors je peux moi j'ai une flèche assommante c'est ici qu'il faut l'envoyer ouais je sais mais c'est juste que j'ai moyen envie de me prendre un dégâts mais je crois que je vais quand même le prendre et puis après tu t'en prends 8 ouais attends le truc c'est que dans quelle heure est-ce que je vais faire les choses je peux en faire un peu d'ondes avec moi parce que là ça sert pas à grand chose ouais c'est c'est chiant il y a que des gros il n'y a pas de petits parce que si je fais ça je peux jouer ça ensuite avec ça il y a ça sinon je peux faire un à couvert gagner 3 de parade et les autres héros gagnent 1 de parade et c'est pas ouf quand même ça me coûte 2 c'est pas ouf mais c'est ouais en plus ça coûte cher il est vraiment relou ce boss ouais il est un peu chiant si ton but est orienté là dessus moi c'est pas trop le cas donc ça va moi c'est le cas vu que j'ai joué un maximum de cartes de défense ouais bon je vais sauver un peu le signe je me prends un point de dégâts tant pis gentil tu veux que je le laisse à 1 PV c'est ça ? bah si tu peux en laisser 1 à 1 PV mais c'est pas grave sinon ah ouais putain oui il y a 50 PV l'autre qui t'attaque donc effectivement c'est marrant ça va être compliqué on va pas le tuer et puis les autres qui se collent de l'armure en boucle je peux te le mettre à 2 mais c'est tout bah écoute je vais lui faire parce que si je fais ça je le tue je peux le tuer aussi mais il faut faire 1 de dégâts à quelqu'un ça reste aussi tout le grand dégâts donc c'est pas utile comme ça c'est bien c'est important de se sentir utile j'aurais pu prendre une petite catapulte sinon ouais moi je prends 8 et donc je vais m'en trouver à 7 PV aïe 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 je suis en train de se plaindre j'aurais peut-être pas dû alors en plus il soigne tout le monde c'est l'ego vous pouvez utiliser une bombe ? ouais non je peux pas fuyer de transfusion je suis obligé d'utiliser sur moi non bah je vais je vais assommer je peux en faire 2 en 32 de dégâts pourquoi je prends 32 ? ah oui d'accord bon je vais les stun donc ça va régler le problème mais là on prend tous bien cher on prend tous très 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 cher je peux faire un coup de pied qu'est-ce que je peux faire ? je peux faire une petite attaque de zone à 2 c'est pas ouf je peux rien faire malheureusement le boss il me casse complètement les couilles je peux jouer aucune de mes cartes alors je peux ouais je peux c'est chaud alors lui je peux je peux tuer celui celui à 7 le signe je peux gagner un peu de vice en sacrifiant un max de mana et après je peux faire des dégâts de zone mais putain je fais 5 quoi c'est je peux faire ça ah ça me donne de l'armure à tous c'est sympa et ensuite je vais faire un stun alors vas-y c'est un stun de jeu est-ce que tu peux faire des petits dégâts éventuellement moi je peux faire 5 et 2 donc si on peut en tuer 1 ou 2 pour faire des pour générer moi je peux encore faire 3 de dégâts mais mais enfin c'est 2 2 en zone proche et ouais c'est ce que je vois et des 3 en zone éloignée et puis ceux-là ils récupèrent de l'armure quand on les tape ouais c'est ça donc ils sont compliqués ensuite je peux en bump 1 je peux encore en bump pour alors je peux pas en fait il faudra arriver à péter le le prêtre corrompu qui est chez toi le signe ouais je regarde il me reste 1 mana ah ouais putain je peux faire 5 de dégâts pas plus quoi tu les fais en zone proche ou en zone éloignée c'est un rayon donc je peux je peux faire une petite attaque de zone ça sert à rien c'est le prêtre il attaque sur les deux zones ouais je sais non mais c'est que moi je lui ferai un point de dégâts en plus c'est tout sinon je peux faire un assommage encore ou je peux faire soit un assommé soit un coup de pied et une flèche et tu peux pas assommer le prêtre parce que moi je peux si je peux assommer le prêtre non il est protégé ah il est protégé il est protégé contre l'assommage bah dans ce cas là repoussant des repoussant des scorpions et puis bah je vais je vais encaisser ce qu'il faut encaisser j'ai une transfusion donc ouais moi tout à l'heure je l'ai pas chopé ma transfusion ça m'a un peu saoulé bah là je l'ai en main donc ouais mais je vais l'endommager un peu pour la suite même si ça me fait un dégât tant pis alors là ça va être très très compliqué on a pas de petits ennemis et du coup le boss qui soigne et qui redonne 10 d'attaque ah ouais ça pique le cul on est d'accord ah ça c'est bien par contre ouais bah heureusement j'ai posé une tourelle araignée ça fait plaisir quoi mais mais ça pique quand même le cul alors c'est à la fin du tour ta tourelle non c'est à la fin du tour des monstres donc juste avant le début de on prend les dégâts quoi mais du coup parce que j'ai une carte qui me le permet mais pas vous et ouais bah oui ça oui ça te veut dire ça proque pas avec ton truc là bon je vais tuer attendez je vais tuer le ah putain merci quoi déjà là ça fait plaisir euh tout le monde est d'une zone deux points de dégâts euh tac je peux faire je peux assommer putain mes flèches assommantes elles en assomment un quoi euh bon je vais tuer le prêtre ouais il aura le problème hop et j'assomme euh alors je peux faire je dégâts tuer les autres euh euh tu repars là euh toi tu gardes ton armure là moi je garde mon armure bon donc je vais faire ça à deux trouvailles à deux de manapes c'est sympa oh putain allez non si seulement j'avais pu en lancer d'autres quoi ouais du coup l'avantage c'est que maintenant il est ouais il est mort allez ouais il faut que je fais un peu parce que je peux pas faire grand chose d'autre ah je peux rien faire non on va pas le t'as un peu pété les contractions tu te trouves bah ouais enfin en même temps en terme de dps sinon je fais rien d'autre sur ce tour là j'ai pu lancer une tourelle et c'est tout quoi c'est long à mettre en place en plus ouais non j'ai plus de mana et bah écoute prochain tour le premier qu'il attaque go mais non bah c'est toi c'est moi non c'est le concept du personnage éternel donc c'est vrai que c'est fort quand t'arrives à les mettre en place mais faut les mettre en place quoi ah je peux supprimer il faut que supprimer mes défenses une ruine et c'est un échec encore échec aussi t'y arriver à l'astre t'as eu un succès sur une ruine là non je me souviens plus de ce qui s'était passé la fois d'avant mais on va purger un peu le deck ouais je me suis viré deux défenses bien joué bon choix je pense vu que j'ai 7 PV je pense que c'était parfaitement opportun tiens un truc pour se soigner modificateur sans fin tous les monstres et boss sont 47% plus forts ouais choisir une option c'est dernière disponible à la fois suivante pas trop trop chiant ça c'est juste ça 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 me plaît bien l'option la première option me plaît bien je fais un ask à quelques petites minutes je reviens il n'y avait pas les clés je faisais un modificateur excusez-moi oula il déconne un peu la tête des plantes affamées ça y est à se calme renforcement force plus 2 le sympathique et c'est quoi le truc qu'ils ont ah ils ont une pourriture avec lié après sa mort sa force est redistribuée entre les autres monstres ah ouais c'est de la seule bête les plantes et salut 4x4 Kodak on trinque pour 4x4 Kodak je suis de retour salut 4x4 Kodak il a temps pour trinquer ouais je peux gagner 5 PV ouh ouh alors je peux faire 3 de dégâts à quelque chose alors j'ai 2 pluies d'acier donc je fais 8 de dégâts sur tous les monstres extérieurs mais il y a plein de pourriture donc c'est pas une bonne idée il faudra de la défense avant il y a beaucoup de pourriture de pourriture oh quelle merde j'ai pas encore activé le truc pour vous soigner pour nous faire gagner de l'armure oh là là quelle merde je peux vous faire piocher un peu si vous voulez moi j'ai besoin de défense j'ai besoin de défense avant tout je peux faire mieux je peux ne peux pas faire mieux tu vas regagner 3 d'armure tu vas regagner 3 d'armure ouais je vais pour parce qu'il y a combien de pourriture là 1 2 3 4 5 je prends 5 de dégâts tu prends plus rien bah si je prends 4 d'armure tu prends plus rien là non non je prends plus rien je l'ai repoussé ouais c'est un peu con c'est un peu con mais mais bon allez 12 pb voilà tapis quoi lui le bout du chaos toi transfusion héros qui l'a tué ok j'aime pas du tout les prêtres du chaos c'est une fois c'est le coup ça va piquer un peu il va falloir que moi je les évite à tout prix quand attendez avant de jouer ouais mais non je l'ai pas ah oui non parce que tu m'as fait piocher je l'ai eu dans ma pioche je suis con ah oui c'est con parce que donc je ne pourrais pas vous vous soigner c'est dommage ça m'était bien eh ouais mais je peux rien faire j'ai joué un autre truc de mes bonus défensifs mais t'as rien pour protéger le site je j'y travaille mais je ferai pas de miracle est-ce que tu peux me mettre de l'armure parce que moi je peux te stun les trois ah bah non la seule armure que j'avais c'était là par contre je peux faire piocher éventuellement bah je sais pas toi t'as tout joué l'astre ouais moi je peux rien faire d'autres toutes mes cartes coûtent zéro donc autant que je fasse piocher il faudrait le dire au début du tour que tu peux peut-être faire piocher parce que du coup là je viens de le récupérer la carte qui fait de la parade ouais c'est cadeau sinon je reprends trois pour que tu prennes pas 21 points de dégâts quoi ou sinon je joue ça mais c'est con parce que je pourrais jouer ça aussi ouais il vaut mieux que tu prennes trois que 21 ouais je sais je sais toi tu prends cher aussi oh putain je peux encore faire plein de dégâts de zone mais je vais me prendre tellement cher là je prends encore ouais tu vas crever je prends non je prends que deux dégâts de zone parce que comme ils ont ils ont moins de 3 PV je prends encore ouais je prends encore deux ah oui c'est tu fais dans la zone intérieure non c'est la zone extérieure la zone extérieure il y en a 1, 2, 3, 4 qui ont pourriture ils les tuent ils ne prennent pas la pourriture si je les tuent je ne prends pas la pourriture ils ont 12 PV tu tues les 12 PV ? non il n'y en a que 2 qui ont la pourriture en zone extérieure les plantes elles ont la pourriture il y a tous les petits toutes les petites merdes elles n'ont que 2 PV moi je fais 3 points de dégâts ouais mais les plantes elles ont la pourriture ou alors c'est il n'y en a pas dans cette zone là ah c'est vraiment juste un bout de camembert que tu fais des dégâts ok je pensais que c'était toute la zone extérieure je peux faire ça ah putain ça fait chute toujours en dégâts de moins en prix voilà puis on a fait on a fait un peu de ménage aussi il en apprendra à invoquer des trucs le problème c'est qu'il booste tout le monde ouais bah on va aller on va aller la miner petit à petit pas de soucis ça va le faire ça va le faire le bouc du chaos celui qui le tue il chope un oh putain mais je vous prenais tellement cher les cas bah ouais mais c'est les plantes là elles se boostent de 2 et après quand tu les tues en plus elles filent leur attaque à quelqu'un d'autre quoi c'est la violence c'est pareil ah putain attends 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 là je leur fais très très mal voilà comme ça c'est elle qui a tout pris elle fait 33 maintenant oui bah écoute elle a plus que 10 pb je peux lui faire 6 attends je peux lui même je peux lui faire 2x5 je peux lui faire 2x5 il va mourir il va mourir parfait alors du coup je peux faire une attaque de zone est-ce que si je me mets là je touche tout le monde ouais c'est pas si mal je vais prendre un hop et voilà un petit coeur bon j'ai je rappelle qu'à chaque fois que vous vous soignez je regagne un pv ça peut être utile j'ai pas de carte de soin j'ai des cartes d'armure c'est tout non il va y avoir la transfusion là mais la pourriture qui proc là c'est rigolo je trouve comme il te fait un dégât tu lui fais un dégât ça proc la pourriture tu lui refais un dégât ça proc la pourriture tu lui refais un dégât jusqu'à ce qu'il t'ait cramé toute ton armure hop mais je peux le bump je peux le bump je peux le bump ah bah je peux je peux me soigner hop voilà ça tu regagne un peu c'est toujours ça de pris hop un point de vie dans mon état c'est précieux c'est toujours un point de vie je pense que la baliste va finir le travail la baliste ou la toile l'arnier ça c'est la question l'un ou l'autre ça revient au même bon note pour plus tard essayez d'éviter les oh c'est bien ça essayez d'éviter les trucs corrompus s'il vous plaît parce que moi j'aime pas du tout oh j'ai réussi une ruine on tente l'exploration où ça passe ah je suis le roi du monde et pas moi bon je peux gagner 50% de mes PV je vais peut-être le faire quand même alors ça c'est quoi tiens 10 ça peut être pas mal c'est pas aller ouais quand même un peu de parade de temps en temps c'est pas ah putain 19 PV c'est mon max ça fait bizarre quand même c'est pas très très rassurant j'aimerais bien pouvoir choper quelques artefacts de plus là parce que j'en ai pas des masses aussi illusoire j'en ai pas beaucoup non plus ah non non le repère c'est top pour une run anglaise je m'attendais à mieux que ça quoi tu disais j'ai pas qu'est-ce que tu disais avec un niveau artefact on n'avait pas des masses oh putain il y a des plantes encore sale bête il y en a qu'une seule il y en a qu'une ça va il y en a qu'une quoi je veux ah transfusion ah mais non j'ai tout mes PV ah putain j'ai deux transfusions c'est débit arrête de te plaindre c'est ça on est d'accord quand je teste ça me consomme pas mes vies ça qui est parfait ajouter une arc c'est dommage je peux pas faire un coeur dégâts hop j'aimerais ça allez ça va le faire ouais ça passe tu valides l'astre pardon c'est le retour de bâton c'est plutôt sympa ah merde qu'est-ce qu'ils mettent ces désarmements empêche le héros d'obtenir de la parade avec ses cartes pendant deux tours ça tombe bien j'ai pas beaucoup de cartes qui me donnent de la parade c'est marrant pour une fois il y a personne en face de moi alors alors je peux filer un peu de parade hop voilà c'est à moi qu'il fallait la parade c'est pas à moi qu'il fallait la donner je vous fais que je fais un peu ah attends je fais un bump le bump ça c'est bon je sais qu'il va pouvoir stun repousser se défendre oui en fait ce qui m'emmerde ce qui m'emmerde vraiment c'est la pourriture bah sur le bump typiquement tu prends pas de pourriture t'as bumpé le seul qui attaquait pas quoi si si il m'attaquait alors tu prends toujours 10 il a changé de je crois que c'est moi qui l'ai attaqué celui-là non ? parce que t'es toujours à moins 10 oui c'est pas faux et après c'est ma faute oh ça va non bah je vais me prendre un point de dégâts c'est tout ça sera la faute du son tu vois je t'avais dit que c'était de ma faute toute cette parade toute cette parade ça tombe bien que j'ai du stun déjà vous trois allez voir ailleurs si j'y suis là j'allais me tuer je peux vous faire piocher si vous voulez non bon je la refais rien mais il n'arrive même pas à consommer mon mana pour générer de la vis quoi des cartes gratos ouais c'est chiant c'est chiant c'est parfois je vais me mettre sur quoi et bon donc dégâts est-ce que je peux ouais bon ici je vais avoir trop de manœuvre c'est nade il y a un mec qui a un pv tu veux pas l'achever pour gagner des vices non je n'ai pas ce qu'il faut on a déjà fait un j'ai déjà tué un au début du tour enfin il a une marque en plus donc donc de toute façon il prendra plus de allez c'est fini bim ah merde non ça ça leur fait rien ouais les flashs ça fait rien contre les chenilles ça leur fait un peu de dégâts mais comme ils ont de l'armure ils se réjouent ouais ils ont tellement d'armure en temps mais un ouais ils reprennent 5 d'armure donc ça sert à rien c'est lequel qui a le plus de vie c'est lui transfusion j'en aurai plus besoin ça sert à dire à rien et ça donc fin de tour bon là ça va pour le coup ils sont tous sur le tang donc ouais heureusement que t'as une arme qui est efficace ça c'est pas mal aussi le truc annule la parade sur certains mobs t'es tellement content de l'avoir il faut pas en avoir 2 mais annule la parade des monstres dans un rayon moyen après annule la parade de tous les monstres quand t'arrives à bien évoluer celle là carré cadeau j'aime aux copains un cadeau aux copains euh ouais alors le miroir d'argent c'est bien mais je perdrai encore 2 PV est-ce une bonne idée ? c'est le boss c'est quoi du démon attends votre deck bah c'est bien ça toi que achetez tes transfusions vous subissez 5 de dégâts à chaque tour le mana plus 1 au prochain combat il sera très bien contre le boss on a une immunité au gel qu'on peut prendre là comme malus qui est pas trop chiant euh oui le gel ça c'est très clairement on se fout pas les personnes qui gèlent chez nous bon c'est le cas j'ai même pas fait gaffe c'était quel boss ? c'est l'archi démon c'était l'archi démon c'est celui qui oblige à ah merde c'est celui qui oblige à cycler attendez avant de lancer des attaques au début là voir si je peux mettre le bonus d'armure oui de toute façon c'est celui qui oblige à cycler donc il va falloir qu'on joue lentement c'est chacun son tour il nous invoque des grosses saloperies là ? toujours toujours je l'ai donc je vais jouer en premier alors moi je peux je peux annuler une parade éventuellement j'ai une pluie d'acier donc je peux je peux faire des dégâts sur tous il y a lui là qui fait des dégâts de zone à nous tous si on veut éventuellement s'en débarrasser rapidement qui ça ? le book de droite là ouais moi je peux lui faire pas mal je peux ouais ouais je peux lui mettre 10 pas maintenant parce que j'ai joué fais gaffe le signe fais gaffe en jouant tes cartes il faut cycler c'est vrai donc donc là t'as joué donc moi je vais en jouer une hop allez-y je vais mettre une claque sur le book ok je le termine je le termine en attaque de zone il n'y a pas de pourriture là non j'en vois pas j'en vois pas non plus hop ok je peux faire une attaque à 3 c'est pas ouf qu'est-ce qui m'a plus de dégâts ? ah oui c'est le book ouais le book qui est en face moi j'ai rien pour le gérer le book donc je vais avoir besoin d'armure ou de l'assommer ou que quelqu'un puisse l'assommer ou tout ce que je peux faire c'est 3 de dégâts moi moi je peux te mettre 2 d'armure c'est tout je peux faire piocher par contre bah à la limite peut-être ouais voilà sauf que du coup tu bouffes toute ta mana ouais mais j'ai que des cartes à 0 donc c'est pas gênant d'accord ok bon vas-y Alastra t'as 3 de mana j'en ai 2 ouais j'ai aussi pas mal de cartes à 0 euh je répète d'accord du coup tu vas pouvoir le gérer ou pas alors moi je peux me mettre 3 de parade pas plus ok alors du coup je vais faire ça t'en bouge pas mais moi je peux encore jouer 2 cartes ah merde j'ai une attaque ah bon bah j'ai fait de la merde j'ai pas vu que j'ai une attaque je pourrais te remettre que 2 de parade je voulais te mettre 5 mais je pourrais te remettre que 2 bon hop ok euh moi j'ai encore ah mais si je peux te remettre encore 2 en fait euh ok attends il y a le signe qui prend un peu mais ça va ouais mais j'ai une transfusion c'est pas trop grave d'accord je joue une carte histoire de voilà un pouvoir qui te permet de jouer ok merci euh donc elle joue encore une fois moi je vais jouer moi je peux jouer encore 2 fois euh je peux jouer quoi je vais jouer 2 flèches mécaniques euh sur qui sur lui tant qu'il est loin euh qu'est-ce qui est dangereux je peux tuer je peux bah je peux en tuer 1 on a le truc qui donne de la de la parade quand on tue euh non attends d'accord ici on l'a c'est bon on l'a parfait je le joue du coup vas-y joue ah t'as déjà une tour à l'araignée toi ouais je vais faire mais j'avais pile ce qu'il faut c'était l'objectif j'ai des dégâts en zone euh bon je vais faire là où il y a le boss de toute façon euh tu peux encore faire quelque chose à l'astre il me reste une carte à jouer moi c'est fini et toi c'est fini fin de tour ouais en live ce boss il est nul je voudrais quand même qu'on dise au jeu de pas faire de pas mettre ce boss quand on est en live on prend un peu de temps c'est pas grave ah mais il y en a un autre qui est très très chiant c'est celui qui limite à 10 cartes jouées oh tu vas prendre cher le signe ah je peux faire un stun je pense que tu vas l'apprécier je peux faire un stun euh attends octroi la parade je peux refaire piocher éventuellement et vous donner du mana tiens c'est toujours intéressant alors à qui tu veux du mana euh attends euh moi j'ai non j'en ai pas spécialement besoin moi je suis pas contre donc moi je peux faire un stun qui me coûte 0 je peux ouais je peux annuler les masses de dégâts sur le signe mais fais ton stun à 0 ouais clairement quand on voit un peu après moi je peux mettre 5 de parade à quelqu'un voir un peu qui en aura besoin peut-être moi du coup ah je gagne pas de parade moi je peux mettre 5 de parade sur quelqu'un et bah pas sur moi attends c'est quoi que t'as j'ai le malus gagne pas de parade non c'est tes propres cartes qui ne t'en donnent pas par contre celle des autres oui c'est tes cartes ouais du coup on peut t'en mettre je veux bien un peu de parade du coup euh tu peux jouer combien de cartes tu peux en mettre 5 et après vous faire piocher c'est pas mal moi je pourrais je pourrais t'en remettre toi de la parade le signe du coup bah du coup je t'en mets un petit peu et prochaine vas-y remets lui ce qu'il faut ok et attends je joue pas là ça va je vous fais piocher une carte normalement si je me bouge pas ouais ok maintenant qu'est-ce que je peux attend il faut quand même que j'utilise je vais jouer moi je vais jouer ça déjà j'ai un coup de pied éventuellement pour me jouer une carte ouais ça vous va attends mais laisse laisse à l'astre jouer voilà j'ai pas grand chose à jouer moi ah voilà d'accord ah oui il est bon là bon c'est pas grand chose là il va pas m'être très utile non mais le marquage tout de suite sur le boss le marquage sur le boss hop et là j'ai plus rien à jouer mais je peux jouer des cartes si ça vous arrange moi j'ai deux flèches à serrer à jouer écoute je joue comme ça tu peux rejouer déjà hop toi je t'élimine et j'ai encore une flèche à jouer vas-y est-ce que je peux en tuer un autre non mais je peux quasi tuer celle-là je vais faire sur le boss j'ai fini pareil pute ah merde on aurait pu récupérer une non on a pas besoin de transfusion c'est sympa ça j'ai une pluie d'acier donc je peux faire des dégâts en zone je peux faire un étourdissement et des dégâts de masse j'ai deux flèches à saumente bah attends je vais faire mon dégâts de zone peut-être ouais pour qu'on en ait ensuite voilà c'est déjà un peu plus propre une carte pour générer une vis hop je peux alors je peux stun sauf que je peux plus stun le boss alors si vous me laissez tuer la succube je peux générer de la vis j'en ai mis un autre à un PV avec qui faisait une attaque de zone ah oui bah je vais finir celui-là plutôt dans le doute bon par contre l'archidème on peut pas les stun les autres cons parce qu'ils ont immunisé au stun je peux vous faire piocher au cas où ça ouvre des solutions moi je peux donner 7 de parade je peux faire 2 stun donc Alastre va pas prendre de dégâts du coup prendre 3 de parade et faire 6 de dégâts j'ai pas d'armure j'ai 18 d'armure à gagner encore moi mais je vais vous faire piocher déjà parce que enfin je vais nous faire piocher ah je peux faire gagner 10 de parade à tout le monde donc c'est pas mal ouais pas mal grâce à la carte que tu m'as fait piocher je vais jouer ça attends je me redonne un peu de parade attendez moi j'ai 3 cartes à 0 à jouer quand même moi j'en ai 2 à 0 à jouer donc ça va celle là j'aimerais la jouer aussi et je peux encore donner de la parade à un moment non je devrais le faire en fait hop ça laissez moi jouer un coup je fais des petits dégâts de zone là pour diminuer un peu les dégâts alors moi je vais je vais redonner par tout le monde j'ai encore 2 cartes à jouer allez-y tac et le signe est protégé hop je joue un peu merci et je peux encore bah non je peux non j'active une carte vas-y hop je vais faire bon ça change pas grand chose c'était un peu court ce que j'ai fait je peux plus rien faire ça et je vais garder de la vis pour pouvoir activer mes trucs c'est parti je pense que je pensais pas qu'on arrivera à te protéger de tout ça dis donc voilà non plus là comme quoi voilà il vient de débloquer faites 50 de dommages avec les contraptions en un tour 50 de dommages quoi c'est abusé tiens je vais commencer alors je peux donner du mana à quelqu'un alors moi est-ce que j'ai vraiment besoin de mana moi j'en ai pas besoin bon bah écoutez je run quand même voilà dans ce cas laissez moi jouer hop je vais hop de toute façon là maintenant il faut défoncer le boss hop je peux y aller vas-y vas-y j'aurai après hop j'ai un, deux, trois, quatre, cinq cartes éventuellement à jouer même six j'ai une seule carte moi bah alors je vais jouer moi donc il faut que je sois efficace bah tu vas jouer puis pour chaque carte que tu joues on va passer moi de toute façon je vais taper sur le boss vas-y je tape aussi de toute ma violence hop 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 bah attends je joue là qu'une transfusion qui sert à rien mais au moins tu peux jouer euh qu'est-ce que je joue le plus utile ce sera quoi ce sera ça ah oui le trouvaille c'est vraiment fort ouais mais bon le truc c'est que comme on est limité en nombre de cartes en fait ça perd de son intérêt voilà il y a juste que les tourelles s'activent c'est tout j'ai pas mal j'ai j'ai ça c'est bien oh c'est pas mal ça ça c'est pas mal oh c'est bon ça ça c'est fort les dégâts de zone mais ça chaque fois vous tuez un monstre non invoqué gagner deux vices et un coeur c'est fort ça avec les contraptions une fois que t'as lancé le truc ah l'exploration qui ira j'aime c'est raté c'est raté ah bah non c'est raté pas 3 frappes croisées à couvert retranchement ouais alors qu'est-ce qu'il me propose comme artefact légendaire immunisé contre les attaques à distance sauf les attaques magiques oh c'est bon ça ah vos flèches infligent des dégâts doublés oh putain je veux les deux on va le prendre le crapaud sympa quoi je vais passer une carte vous soigne de 4 pv artefact de merde qu'est-ce que vous me conseillez j'ai soit vos flèches infligent des dégâts doublés soit vous êtes immunisé contre les attaques à distance sauf les attaques magiques je prendrais le dégâts doublés sur les flèches ouais d'accord vous avez intérêt à me sauver les niches les gars vous voyez on a un super bonus vous combattrez toujours plus de boss ou un malus ça dépend comment on vous prend ça non j'ai pas envie de me prendre ok tu veux pas arrêter l'épisode là ouais si ça fait une heure on peut arrêter l'épisode là effectivement j'espère qu'il vous a plu du coup c'est vous dire au revoir à la BOD dans le chat c'est le bon moment je vais aller remplir ma bataille vite fait et du coup on se dit à très vite pour la suite merci bisous à plus au revoir